C'est une rencontre importante parce qu'elle se tient au lendemain du procès d'Issé d'Abré. Aujourd'hui, il est question de faire un peu la revue du tournant de ce procès, les conséquences de ce procès. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il sera question de revenir un peu sur la formation et le fonctionnement des chambres africaines extraordinaires. Mais également l'impact que ces chambres africaines extraordinaires ont eu au niveau du Sénégal sur la justice sénégalaise. Mais également ses conséquences sur la justice des autres États membres. Parce que n'oublions pas que ces chambres africaines extraordinaires ont été créées au Sénégal sur l'initiative de l'Union africaine. A la suite d'un accord qui a été signé entre le gouvernement du Sénégal et l'Union africaine. pour pouvoir donc juger des faits commis par des personnes au niveau du Tchad pour une période bien déterminée, 80-90. L'impact de ces chambres africaines extraordinaires sur les normes au plan africain mais également au plan international. Bref, il s'agira d'une évaluation qui sera faite pour voir est-ce qu'il y a eu un impact positif. Donc à la suite de la création de ces chambres africaines, que le fait de tenir ce procès au Sénégal est d'abord un grand honneur pour le Sénégal. Cela montre encore une fois de plus que le Sénégal est un état de droit. C'est un pays où les droits quand même des citoyens, les droits de l'homme sont donc respectés. Commencer ce projet pour étudier l'importance, l'impact du procès à vrai. On a une hypothèse que le procès est très très important à trois niveaux. au niveau national par rapport à la justice au Sénégal, au Tchad mais aussi dans les autres juridictions nationaux en Afrique. Oui, je crois que ça a été équitable que les droits humains ont été respectés dans le procès. Et ça aussi c'est très important pour la justice en Afrique et dans le monde. Les présidents africains qui sont en exercice peuvent se permettre de tout faire. Il faudrait qu'à partir de ce procès, que tout le monde sache que demain, un autre procès peut s'ouvrir contre ces dirigeants africains. Parce que j'ai l'habitude de le dire, nous avons relevé que dans la plupart des législations dans nos pays, les chefs d'état ne peuvent être poursuivis qu'en quoi de haute trahison. Sous-titrage ST' 501